Les falaises de Saint-Juin Les falaises de Saint-Juin sont une partie d'une longue muraille qui s'étend de la vallée de la Seine à celle de la Somme, soit environ 130 km. Dans les médias, ces falaises font généralement parler d'elles par les éboulements qu'elles subissent, comme ici cet éboulement du 15 juillet 2013. Cet éboulement est important, mais il n'est pas exceptionnel. C'est le fait d'avoir été filmé qui est exceptionnel. On peut estimer qu'en moyenne, un éboulement supérieur à 100 m3 se produit toutes les une ou deux semaines le long de la côte d'Albâtre. La longueur de l'éboulement de Saint-Juin est d'environ 130 m et sa largeur approche les 10 m. La falaise s'est fragmentée en blocs de différents volumes et un pilastre est resté intact après s'être décollé de 2 à 3 m. Le recul actuel des falaises n'est pas uniforme. C'est au niveau du Cap d'Ailly qu'il est le plus fort, de l'ordre de 20 cm par an, alors qu'il reste faible entre le Havre et le Cap d'Antifère. Une falaise est une forme d'érosion. Schématiquement, on distingue une falaise vive d'une falaise morte, dont les vitesses de recul sont différentes. Une falaise vive est une falaise qui est battue à sa base par la mer, à chaque marée de viveau. Si se produit un éboulement, la masse de l'éboulement est grignotée et lavée par la mer. Si le niveau de la mer s'abaisse, l'éboulement reste sur place et protège la falaise d'un nouvel éboulement. Son recul devient alors minime. Elle devient une falaise morte. Le niveau de la mer est sous la dépendance du climat. Quand l'eau se réchauffe, elle se dilate. Elle occupe un volume plus important. Ainsi, au cours du dernier million d'années, la Terre a subi des épisodes cycliques de refroidissement et de réchauffement. La période de ces épisodes est d'environ 100 000 ans. Le graphique représente en bleu les 5 derniers épisodes glaciaires depuis 500 000 ans. Le dernier en date est qualifié de Vexélien. Depuis 12 000 ans a débuté un épisode de réchauffement, un interglaciaire, qualifié d'Holocène. C'est au cours de l'Holocène que s'est formé le platier actuel ou plateforme d'érosion par recul de la falaise. Des relevés précis du fond sous-marin montrent qu'il existe un talus vers la profondeur de 9 à 10 mètres. Ce talus est la relique d'une falaise morte datant du dernier épisode froid, estimé à 6 500 ans. Avez-vous remarqué comment les galets voyagent ? A droite de cet épi, les galets s'accumulent et débordent de l'autre côté. Ici, au Havre, les galets dérivent donc vers le sud, vers l'estuaire. La dérive des galets est sous l'influence des vagues, des houles venant de l'ouest. Selon l'orientation du trait de côte, de part et d'autre du Cap d'Antifère, les galets voyagent ainsi dans deux sens différents. Une autre particularité du pays de côte, les valeuses. Il s'agit de vallées ou de vallons qui débouchent sur la mer en perçant la falaise. Les valeuses perchées ou valeuses suspendues sont celles qui ne se raccordent pas à l'estrant. Les vallées sont dues au creusement vertical par l'eau. Dans les vallées humides, l'eau s'écoule en surface. Dans les vallées sèches, l'eau circule dans les fissures de la craie. Ce creusement est lent. Il a été particulièrement actif en période glaciaire lorsque le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Le recul des falaises est beaucoup plus rapide que le creusement vertical. Il découpe ainsi des valeuses perchées. La craie qui compose le substratum de la région est une roche soluble, comme un morceau de sucre, mais plus lentement, elle se dissout et s'érode sous l'effet de l'eau de pluie qui s'y enfonce. Là où nous sommes, il y a 65 millions d'années, il devait y avoir entre 300 et 400 mètres de craie. Il n'en reste plus aujourd'hui qu'environ 60 mètres. La surface supérieure de la craie est très irrégulière, très découpée. Elle prend la forme de puits de dissolution. Ceux-ci peuvent être remplis de la fraction insoluble de la craie, mais en bordure de falaise, les poches sont souvent vidées. Entre les puits de dissolution subsistent des pitons ou des pinacles de craie à l'aspect de ruines. Les phénomènes que l'on vient de décrire se sont déroulés principalement au cours du quaternaire, c'est-à-dire les derniers 2 millions d'années. Mais pour comprendre la formation des roches qui composent la falaise, il faut faire un grand saut dans le passé, à une période géologique qu'on appelle le Crétacé. À Saint-Jouin, de ce Crétacé, nous n'en voyons qu'une petite partie représentée par trois étages géologiques, l'Apsien, l'Albien et le Sénomanien. Exprimé en millions d'années, cela va de moins 115 millions d'années à moins 93 millions d'années. En marchant sur la plage, les pieds s'enfoncent dans un sable remanié par les vagues et les marées. Ce sable est d'âge abstien. Sa teinte noire n'est pas due à une salissure de pétrole, mais à la présence de petits grains de glauconie, un minéral vert sombre. Lorsque le cordon de galet n'est pas trop haut, la base de la falaise fait apparaître un banc dur de couleur ocre. Il s'agit du Pouding férugineux. Il marque la base de l'Albien, c'est-à-dire environ moins 110 millions d'années. Si on regarde de près, on comprend mieux ce mot de Pouding qui traduit l'analogie avec le Pouding. Il renferme des grains arrondis, roulés, de quartz, qui proviennent de l'érosion d'un vieux continent très proche. Au-dessus du Pouding férugineux vient une couche sombre, épaisse de quelques mètres. C'est de l'argile. On l'appelle l'argile du goût. Cette argile date de l'Albien supérieur, soit environ moins 105 millions d'années. Elle a une importance majeure sur la stabilité de la falaise. L'argile du goût passe insensiblement à une roche plus claire, plus riche en carbonate et en silice organique, que l'on appelle la guèse. Elle correspond à la partie supérieure de l'Albien, environ 103 millions d'années. Sur la guèse repose la craie qui constitue toute la falaise verticale de Saint-Jouin. Cette craie est d'âge sénomanien, c'est-à-dire approximativement entre moins 100 et moins 94 millions d'années. Plus précisément, cette craie s'est déposée initialement sous la forme d'une boue pendant 6,6 millions d'années, au fond d'une vaste mer, la mer de la craie. La craie est une roche calcaire constituée de carbonate de calcium qui réagit à un acide en dégageant du dioxyde de carbone. La craie est un agglomérat de débris de coquilles qui proviennent de différents organismes, dont voici des exemples. La grande majorité de ces coquilles est produite par une algue microscopique qu'on appelle un coccolithophoridé. La photographie en est une vue au microscope électronique. Cette algue sécrète une coquille formée de plaques calcaires en forme de disque. Les coquolithophoridé vivent dans le plancton. Ils subsistent encore de nos jours et ils prolifèrent à la surface des mers en produisant des efflorescences qu'on appelle des blooms. Les débris tombent sur le fond et s'accumulent progressivement. Le taux de sédimentation est très faible. En moyenne, sur 1000 ans, l'épaisseur enregistrée est de 2,5 cm. En d'autres termes, il faut 40 000 ans pour voir se déposer 1 mètre de boue crayeuse. Autre roche commune dans les falaises de Saint-Join, les silex. Leur nature chimique est différente de celle de la craie puisqu'ils sont constitués de silice. Les silex ne se sont pas déposés sur le fond, mais ils résultent d'une transformation chimique lente au cours de laquelle les molécules de la craie sont progressivement substituées par celles de la silice. Les particules argileuses se mêlent parfois au débris de coquilles. L'ensemble, argile plus craie, donne une roche qualifiée de marne. La marne est plus tendre que la craie, elle est donc plus facilement dégagée par l'érosion et elle s'exprime par une encoche sur les blocs. Le taux de dépôt de la craie n'est pas uniforme. Parfois, la sédimentation ralentit ou s'arrête. Au cours de cette période, la craie de surface se durcit et prend un aspect particulier qualifié de hard ground, un terme anglais signifiant fond durci. Au cours de l'arrêt de sédimentation, la couche superficielle va se cimenter autour de nodules. Des organismes fouisseurs perforent cette couche sous forme de galeries. Des échanges chimiques s'opèrent au contact entre l'eau de mer et la boue, ce qui se traduit par la précipitation de substances comme la glauconie, le phosphate de calcium ou divers oxydes de fer. Le scénomanien de Saint-Jouin comporte une douzaine de hard ground. Chaque hard ground a ses spécificités et les géologues leur ont attribué à chacun un nom. Inversement, sur le terrain, dans un bloc isolé, on cherche à remettre un de ces noms sur un hard ground inconnu. Voici un exemple d'un couple de hard ground tel qu'on peut le voir à la plage de Saint-Jouin ou à la valeuse de Bruneval. Il s'agit d'abord du hard ground Bruneval 1 reconnaissable à sa couleur verte due à la glauconie puis du hard ground Bruneval 2 qui est recouvert d'un enduit ferrugineux rouge. Ici, ils sont directement incollés tandis qu'à Coville, ils sont séparés d'environ 5 mètres. Quelle est la signification, quelle est l'explication de ces hard ground ? Certains de ces hard ground ont une importance locale ou régionale. Dans ce cas, ils reflètent l'action de courants sous-marins qui déplacent les particules et les empêchent de se sédimenter. Mais certains hard ground ont une importance globale et ils traduisent des crises climatiques et biologiques enregistrées dans toutes les mers et tous les océans. C'est le cas des hard ground antifères. Ces hard ground recouvrent un laps de temps d'environ 500 000 ans que les géologues appellent OAE2. C'est l'acronyme en anglais de « Événement océanique anoxique numéro 2 ». Il est connu dans le monde entier. Un événement anoxique est un impauvrissement en oxygène des océans. Il est concomitant d'un enfouissement d'une grande quantité de matière organique en profondeur dans les océans. Une des manières d'analyser le phénomène est de mesurer la variation de la teneur en carbone 13. Le carbone 13 est un isotope stable du carbone plus lourd que le carbone 12 dominant. Ce graphique montre la brutale élévation au cours de l'AOE2. Au cours de cet épisode, 27% des espèces marines vont disparaître. La température des eaux marines de surface était alors de l'ordre de 28 degrés, soit environ 10 degrés de plus qu'actuellement. C'est probablement la température la plus chaude que la Terre ait connue depuis 250 millions d'années. Le fait de pouvoir toucher ce témoignage du passé entre Saint-Jouin et le Tilleul n'est pas courant en France. Une autre observation banale. Pourquoi la sédimentation n'est-elle pas uniforme ? Mais pourquoi s'organise-t-elle en couches, comme ici sur ce bloc ? On constate que la craie, avec un niveau de silex, passe à une marne surlignée en bleu, de manière répétitive, tous les 40 ou 50 cm. L'explication est en grande partie climatique. Lorsqu'il fait chaud ou froid, ou lorsqu'il pleut beaucoup ou pas, la réponse dans la sédimentation en mer n'est pas la même. Alors, pourquoi le climat change-t-il au cours des temps géologiques ? Une réponse à cette question est donnée par ce qu'on appelle le forçage astronomique. La puissance radiative que l'on reçoit du Soleil est conditionnée par plusieurs paramètres astronomiques, dont trois principaux. Le premier est la précession climatique. L'axe de rotation de la Terre décrit un cône tous les 21 000 ans. Le second est l'obliquité. L'angle d'ouverture du cône de rotation oscille entre 22 et 24 degrés tous les 41 000 ans. Le troisième est l'excentricité. La Terre tourne autour du Soleil selon une ellipse plus ou moins ronde, plus ou moins aplatie, avec deux périodicités, l'une à 100 000 ans, l'autre à 400 000 ans. C'est la combinaison de ces trois paramètres qui conditionne le climat à un moment donné. La falaise de Cré de Saint-Jouin s'étend presque jusqu'en haut dans le Sénomanien, un étage géologique qui se termine vers moins 94 millions d'années. Mais la Cré a continué à se déposer au-delà du Sénomanien. Voyons ce qui permet de l'affirmer. Ce dessin représente les falaises entre le Havre et le Tréport. Les hauteurs y sont multipliées par 100 par rapport à la longueur. Les étages géologiques sont représentés par différentes couleurs. Ces étages montrent des ondulations, des plis. Initialement, les couches de craie se sont déposées horizontalement et elles sont aujourd'hui plissées. À Fécamp, elles sont même faillées, c'est-à-dire cassées et décalées verticalement. Le Sénomanien n'est présent qu'entre le Havre et Etretat. Ailleurs, ce sont les étages postérieurs au Sénomanien qui sont observables en falaise. Il s'agit du Thuronien, du Cognacien, du Centonien et du Campagnien. À Saint-Jouin, donc, toutes ces craies qui représentent 14 millions d'années de dépôts ont été érodées. bleibt,ướp vais-je démarrer. Il s'agit que ça vunta à la longueur. Le Monde a 700muld. Le Monde a 500. il y a hing queen à 1 à 2 réelles, il y a 30 et 4. Le Monde a 250. Le Monde a 500 ! Il s'agit de ち- filmes. – Sous-titrage FR 2021